Alors la question qu'on va lui poser à Marc, plusieurs questions, mais voilà, quand l'issue devient incertaine, c'est arrivé plusieurs fois, quand le destin semble se dérober, comment fait-on ? Que fait-on ? Marc, par cours d'exception. Que fait-on quand on ne sait pas ? Voilà la question. Quand on est devant l'incertain de Marc Lievremont, on ne fait pas de CV, on ne raconte pas d'histoire. Si vous voulez exactement savoir ce que fait, ce qu'est, ce qu'a été, ce qu'est devenu Marc Lievremont, c'est en images et c'est maintenant. Merci beaucoup Marc d'être avec vous. Merci à vous. Merci. Joueur à Perpignan, puis à Paris et enfin à Biarritz, Marc Lievremont a vécu une carrière jalonnée de succès et d'émotion. Champion de France, international, aux côtés de son frère Thomas, l'infatigable 3e ligne a tutoyé les sommets. 1999, personne n'a oublié la Coupe du Monde du 15 de France. Des all-black terrassés en demi-finale avant une défaite face à l'Australie. La Coupe du Monde encore en 2011. Désormais sélectionneur, Marc Lievremont n'est pas épargné par la presse. Critiqué, il lui répond. Est-ce que tu penses toujours que vous pouvez être champion du monde ? Je m'emmerde avec ta question. Je suis certainement, et beaucoup le pensent, juste un entraîneur de pro D2, absolument pas compétent pour entraîner une équipe du standing de la France. Mais encore une fois, se battre, je sais ce que ça veut dire. Et j'ai absolument pas envie de lâcher. Comme promis, la bataille sera farouche. Jusqu'au bout, presque contre tous. Marc Lievremont et ses joueurs voient pourtant leur rêve s'envoler pour un point. 8 à 7. Jamais le 15 de France n'est passé aussi près du titre de champion du monde. Bonjour à tous. Merci pour cet accueil chaleureux. Je vous avoue que je suis un petit peu gêné quand même. Vous êtes en train d'applaudir quelqu'un qui a réussi la performance de perdre deux finales de coupe du monde. Manifestement, l'ambition de la journée, c'est pas d'être champion du monde. Ou alors, je sais pas, c'est un problème de casting. Didier Deschamps n'était pas disponible. Parce que lui, l'enfoiré, si vous permettez l'expression, il les a gagnés, ces deux finales de coupe du monde. Voilà, si certains avaient encore un doute sur l'objet de mon intervention, je suis venu avec mon accessoire de scène, qui est un petit peu mon porte-bonheur et le fil rouge de ma vie. Donc vous parlez de mon sport, de ce sport merveilleux. Évidemment, j'en parle sans trop d'objectivité parce que c'est l'histoire de ma vie. Vous racontez comment on peut s'inspirer de ce sport particulier. Moi, j'en parle avec tendresse et humour et émotion aussi. Certains considèrent, et je peux le comprendre, que c'est un sport de barbare, où on n'y comprend pas grand-chose, où les mecs se foutent sur la gueule. J'aime dire que c'est un sport de contraste, un sport inventé par nos amis les Anglais, si j'ose dire, et qu'on peut qualifier de champion de l'humour absurde. C'est vrai qu'il fallait manifester d'une bonne dose de cynisme ou d'ironie pour penser à un concept au cours duquel il faut absolument avancer, j'ai envie de dire coûte que coûte, et pour ça faire des passes vers l'arrière. C'est un sport où, vous l'aurez noté très certainement, pendant 80 minutes, les 30 acteurs vont se foutre sur la gueule, se battre comme des chiffonniers, puis à la fin, va comprendre, ils se tombent dans les bras les uns des autres, ils s'embrassent, ils vont boire des canons ensemble. C'est un sport aussi où la connaissance et le respect de la règle sont fondamentales, et en même temps, les joueurs sont en permanence à la tentative de transgression et acceptent malgré tout, avec une forme de dignité, de noblesse, les décisions très souvent farfelues de l'arbitre, qui quand il n'est pas anglais, c'est un cousin écossais ou un cousin du sud australien, et nous, petits français, on se sent latins, on se sent brimés, et en même temps, il y a ce code de l'honneur qui réunit les différents acteurs, un sport qui rassemble, je citerai le rugby de Rouen, fédérateur d'une région, et j'aime beaucoup ces clubs, ce sentiment d'identité, ce sentiment d'appartenance, qui fédère, y réunit. Dire que le rugby est un petit peu un sport d'équipe, évidemment, c'est presque un pléonasme, parce que qu'est-ce que c'est l'esprit d'équipe ? L'esprit d'équipe, c'est ce lien presque indéfinissable qui réunit des acteurs différents, engagés, motivés, des sensibilités différentes pour la victoire commune, et certaines fois au détriment même de la performance individuelle. Et puis j'ai envie de citer, pour coller un petit peu au thème de la journée, un peintre célèbre qui a disparu il y a quelques jours, issu d'une terre de rugby, Pierre Soulages, maître du noir lumière. Il adorait le rugby, il est issu de Rodez, dans l'Aveyron, une terre de rugby. Et il disait, pour toutes ces raisons, c'est vraiment un sport absurde. Et j'ai envie de dire, il disait, sommé de l'absurdité, d'une certaine manière, en plus, ils vous font jouer avec un ballon ovale, ce qui génère forcément des rebonds capricieux. Donc le rugby, c'est à la fois s'appuyer sur des process, une organisation, des stratégies, un sentiment d'appartement, une identité, et en même temps, c'est gérer les aléas, les contraintes du quotidien, les emmerdes, tous les soucis que vous-même, vous pouvez rencontrer dans votre quotidien de chef d'entreprise. Il s'appuie sur des process, une organisation. Et en même temps, très souvent, la différence, elle vient de l'intelligence, elle vient de la prise d'initiative, elle vient de l'adaptation, justement, à ces contextes. Donc il faut permettre un management qui va responsabiliser, impliquer, fédérer, considérer les acteurs embarqués dans cette histoire. C'est un sport qui est, d'une certaine manière, une ode à la diversité aussi, parce que sur un terrain de rugby, d'une certaine manière, le rugby, c'est aussi créer les conditions de l'adversité pour obliger les hommes ou les femmes à se fédérer. Et on a presque un besoin désespéré de l'autre sur le terrain. La complexité des règles, l'adversité qui règne, fait qu'il y a cette mobilisation nécessaire, essentielle. Donc voilà, mon sujet, c'est aussi de vous raconter un petit peu mon parcours, parce que là aussi, vous êtes dirigeant d'entreprise, ça ne s'est pas fait en un instant. C'est la conclusion, certaines fois, ou la continuité d'un parcours. Vous avez grandi, vous avez fait des rencontres, subi des échecs, pris des responsabilités. Et moi, c'est aussi ça. J'ai eu la chance de démarrer ce sport à l'âge de 5 ans, d'avoir tout connu, la découverte du haut niveau, le passage du rugby amateur au rugby professionnel. On parle d'un monde inconnu, d'adversité, d'inattendu. Le rugby, en se professionnalisant, a aussi été bousculé dans ses habitudes, avec pas mal de bouleversements humains, numériques, de la même manière que vous vivez aussi des transformations importantes. Et puis le passage aussi, qui a été une étape importante de ma carrière, de joueur à entraîneur, puis sélectionneur. Et puis aujourd'hui, j'ai le sentiment, je me sens privilégié de dire, j'ai le sentiment de faire quelque part le métier le plus cool du monde, à savoir que je suis payé pour commenter les matchs d'aujourd'hui à la télévision. Quand on aime ce sport, c'est quand même une chance. Et puis je me fais l'effet d'être une sorte d'ambassadeur qui vient prêcher la bonne parole de ce sport, montrer comment on peut s'inspirer de ce sport particulier. Alors, au-delà d'avoir perdu deux finales de Coupe du Monde, je réponds à un certain nombre de particularités. Déjà, je suis l'aîné d'une famille de 8 enfants, 7 garçons, 1 fille. Oui, je devine la compassion du public féminin. Pour l'anecdote, 5 garçons, en 6e position, ma petite sœur Claire. Et puis mes parents se sont dit, raisonnablement, on ne peut pas laisser Claire toute seule avec cette horde de mecs, on va essayer de lui donner une petite sœur quand même. Paf, deux ans plus tard, sont arrivés deux jumeaux, nés un 1er avril, vous voyez un peu le poisson. Vous vous en doutez peut-être, nous avons tous joué au rugby, certains ont eu la chance de jouer au plus haut niveau, on a tous joué à un très bon niveau, mais trois parmi nous ont eu la chance, l'honneur de jouer sous le milieu d'équipe de France, d'être champion de France. Et Claire a très souvent, très longtemps, subi ce sport. On vivait rugby, on mangeait rugby, on parlait rugby, on avait rasé une vigne à proximité de la maison familiale pour construire un terrain de rugby, et donc elle ne supportait pas ce sport. Et puis un jour, elle avait 19 ans, il y a une équipe de rugby féminine qui s'est montée juste à côté d'Argelès-sur-Mer, tout naturellement, Argelès-sur-Mer, c'est au pied des Pyrénées, dans les Pyrénées-Orientales, un village merveilleux, comme il y en a beaucoup en France. Tout naturellement, ils sont venus chercher la sœur Lièvre-Mont, et un autre stupéfaction, elle y est allée, plutôt avec succès, puisque quatre ans plus tard, elle est championne de France, elle joue au Stade de France, ce jour-là, deux Lièvre-Monts sont sacrés, donc Claire qui joue en ouverture, et mon frère Thomas sous le maillot du béret de l'Olympique. Voilà, une histoire familiale. Je vous parlais de parcours aussi incertain, d'initiatives, de rencontres, d'ambitions certaines fois, qui vous animent, et c'est bien logique. Moi, une de mes particularités, c'est aussi que j'étais petit, j'étais non seulement pas très grand, pas très costaud, bon, je ne suis pas un gringalet, mais à l'échelle des joueurs qui jouaient face à moi et à mon poste, j'étais vraiment plutôt ridicule, très timide et très introverti, et contrairement à beaucoup de jeunes sportifs aujourd'hui qui rêvent d'être le futur Antoine Dupont chez les rugbymans, ou le futur Kylian Mbappé, moi, je n'avais absolument pas l'ambition d'arriver au plus haut niveau, et quelque part, c'est la confiance de mes éducateurs, de mes entraîneurs, de mes partenaires, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait accéder justement au plus haut niveau, au club de Perpignan, avec assez vite aussi des sélections en équipe de France Espoir, que spontanément, je refuse. Je ne me sentais pas légitime, je n'avais toujours pas cette ambition, je me suis dit, ils ont dû se tromper, et puis je prétexte des blessures, et je regarde la liste surtout des joueurs avec qui j'allais devoir jouer, il y avait ce sale mec de Narbonne, ce gros con de Toulon, ce sale type de Toulouse, ce mec que je ne supportais pas de Béziers, je me suis dit, mais hors de question d'aller laisser ma peau sur le terrain pour des connards pareils, et du coup, j'étais animé par vraiment ce sentiment d'attapartement, cette identité, je me sentais catalan, démesurément catalan, et tous les autres, c'était un peu l'ennemi, on aime bien, j'aime aussi, dans nos formations, on a ce truc quelque part un peu archaïque, un peu rustique, qui fait qu'on considère que tous les autres sont nos ennemis, et puis finalement, mes partenaires, mes entraîneurs se sont dit, Marc, l'équipe de France, tu ne peux pas refuser ça, et puis j'y suis allé à reculons, et je me suis rendu compte que certaines fois, les adversaires les plus courrières sur le terrain sont les meilleurs mecs dans la vie, très certainement, ce sont des choses qui vous arrivent avec des concurrents que l'on respecte aussi, on se rend, on se donne coup pour coup, et en même temps, il y a ce respect fondamental qui me paraît essentiel, alors mon grand rêve, voilà, quand on est rugbyman, en France en tout cas, on ne rêve pas spontanément de jouer pour le milieu de l'équipe de France, ni d'être champion du monde, spontanément, ce qui nous fait rêver, c'est de ramener le bouclier de Brennus à la maison, vous savez, c'est ce trophée qui récompense le champion de France chaque année, et il y avait une fierté, une attente au sein du pays catalan, le pays catalan, c'est ses couleurs, le sang et or, c'est sa langue, le catalan, on a le sentiment qu'on joue pour un pays, et c'est ce qui me semble important aussi, ce sentiment d'appartenance qui fédère, qui réunit, dans le domaine sportif, entrepreneurial, qui fait qu'on va être fier et heureux de jouer sous ce maillot-là, avec ses coéquipés-là pour un autre, et donc je me sens catalan, bon, j'avais juste oublié que mon père était franc-comptois, que ma mère est de Meurthe-Moselle en Lorraine et que moi, je suis né à Dakar, mais certaines fois, ce sentiment d'identité, il peut se naître de manière un peu bizarre, un peu superflue, autant il peut être extrêmement flatteur, encourageant, motivant de jouer sous le maillot de l'équipe de France, au stade de France, devant 4000 personnes qui chantent la Marseillaise, mais certaines fois aussi, dans l'adversité, comme on a pu le vivre en Nouvelle-Zélande en 2011, à l'autre bout du monde, critiqués par tous aussi, ça forge le caractère, ça nous réunit et je crois que c'est aussi, voilà, ce sentiment de se dire dans l'adversité, de se battre les uns pour les autres, ça nous fait grandir, toujours est-il que sous le maillot de Perpignan, justement, c'est 10 ans d'échec, quart de finale perdu d'un point, demi-finale perdu au tir au but et le rugby sous professionnalisme avec son lot de transformation, je me fâche un petit peu avec mes dirigeants et un peu sur un coup de tête, je me barre à Paris. Paris, le stade français, vous savez qu'en province, on aime bien particulièrement détester les clubs de la capitale et là, vu de Perpignan, le stade français de l'époque, dirigé par Marc Zoisini, certains s'en souviennent peut-être, ancien président d'énergie, c'était pas loin du grand Satan parce qu'on jouait quand même avec des maillots roses dans un sport un peu où la virilité à l'époque était quand même exacerbée, c'était un peu la provoque, il y avait des danseuses du Lido, du Crazy Horse en petite tenue sur le bord du terrain, certains ou certaines s'en souviennent aussi les calendriers avec les mecs d'Ironzeux carrément à poil et puis là où à Perpignan, je jouais qu'avec des frères de jeu issus de la région de Canet, de Pradre, de Serré, d'Argelès, de Bagnoux, de Perpignan, je me retrouve avec une armada de mercenaires, des Sud-Africains, des Néo-Zélandais, des Fidjiens, des Argentins, les Rapetous, Vincent Moscato, que vous le savez tous certainement avec ces deux potes que je détestais, on se battait chaque fois qu'on se croisait sur le terrain donc casting improbable toute l'année sur tous les terrains de France on nous traite d'enfoirés de Parisiens bon il n'y avait pas un seul Parisien dans l'équipe mais on va comprendre mais en tout cas ça nous unit je le disais dans l'adversité et hasard de l'histoire première finale au Stade de France d'un championnat de France de rugby je me retrouve donc au Stade de France dès la première année quelques semaines avant le titre c'était 98 donc de Zizou d'Aimé Jacquet et de cet enfoiré de Didier Deschamps face à Perpignan donc tous mes potes d'enfance face à moi vous imaginez le dilemme et pour corser l'addition d'une certaine manière face à mon petit frère Thomas qui joue au même poste que moi face à moi donc vous pouvez imaginer le dilemme heureusement pour moi dans la famille Evremont on a le respect sacré de la hiérarchie familiale donc Thomas a gentiment laissé gagner son grand frère l'histoire s'est répétée quatre ans plus tard où Thomas sous le maillot du Biarritz Olympique jouait contre Mathieu qui évoluait à Agen là aussi c'est l'aîné qui a gagné et puis Mathieu lui-même a eu la chance d'être champion de France avec le Stade Toulousain donc comme tout ça est content voilà une belle carrière finalement l'accession au plus haut niveau à l'équipe de France des joies immenses une coupe du monde de rugby à 7 perdu déjà en demi-finale sous le même maillot d'ailleurs avec mon petit frère Thomas à mes côtés donc jouer contre lui c'était compliqué jouer avec lui chanter la Marseillaise avec son petit frère vous pouvez imaginer les émotions extrêmes énormes et gigantesques un grand chelem gagné avec Thomas aussi en 98 et puis cette coupe du monde 99 et voilà et un contexte de match je veux dire certaines fois on lutte ou on se bat pour des causes qui nous paraissent perdues parce que ce match cette demi-finale jouée à Twickenham le Stade de Londres contre la Nouvelle-Zélande était au départ une cause complètement perdue vous savez le contexte du match vous allez me dire que 30 acteurs embarqués dans une demi-finale le coup du monde tout le monde est convaincu persuadé qu'ils peuvent la gagner et bien certaines fois non je ne sais pas si ce sont des situations que vous avez vécues certaines fois le contexte qui fait que les gens vous donnent perdant à coup sûr la cote des bookmakers anglais ce jour-là ce n'était pas de savoir qui allait gagner ou qui allait perdre le match c'était de combien de points allait perdre l'équipe de France 30, 40, 50 on avait un parcours très compliqué et puis arrivé en demi-finale quelque part tout le monde était plus ou moins satisfait nos dirigeants étaient contents parce que la France était la seule équipe du dernier carré avec les trois grands du sud tels qu'on les appelait donc l'Australie l'Afrique du Sud la Nouvelle-Zélande nous tout le monde nous disait qu'on n'avait aucune chance d'arriver en demi-finale on était bien contents d'y être et je crois qu'on s'est battu très certainement en se disant on n'a aucune chance mais on va jouer pour l'honneur voilà une cause perdue d'une certaine manière on a commencé je parlais d'un sport de paradoxe aussi on a commencé le soir du quart de finale par faire une énorme bringue mais du genre le truc costaud quoi jusqu'à 6h du matin on singe le AK des blagues on a dédramatisé quelque part sur match ce match et bon là aussi c'est le paradoxe de ce sport aussi qui fait et notamment à l'échelle du rugby professionnel où toute la semaine on fait en sorte que nos athlètes soient investis invincibles on en fait des mecs on leur fait faire de la musculation on fait attention à ce qu'ils boivent à ce qu'ils mangent on les pèse et puis d'une certaine manière le soir du match on fout tout en l'air en buvant des canons jusqu'au bout de la nuit et en même temps c'est aussi sortir du cadre professionnel à la troisième mi-temps apprendre à se connaître se dire les choses vous savez comme moi quand on boit deux trois verres on se désinhibe quelque peu on se dit les choses tu m'emmerdes je t'aime ou les choses ne fonctionnent pas comme il faut et très souvent dans l'histoire de ce sport quel que soit le niveau la troisième mi-temps elle est là pour célébrer pour fêter pour rassembler mais aussi certaines fois pour se dire les choses pour crever les abcès et je crois qu'il est important quel que soit le contexte là aussi sportif ou entrepreneurial de sortir de ce contexte justement et d'apprendre à mieux se connaître de vivre des moments ensemble donc troisième mi-temps vous vous en doutez bien on n'a pas picolé toute la semaine et on a joué dans ce stade de Twickenham avec contre les All Black porté en plus par Jonah Lomour déjà que c'était une équipe assez incroyable à battre et en plus ils avaient d'une certaine manière l'arbre atomique dans leur rang et puis on a accompli un match assez incroyable assez hallucinant un des plus grands exploits certainement du rugby français et puis hélas une défaite en finale et j'ai toujours eu le regret d'une certaine manière de m'être dit on n'était pas prêt on n'avait pas l'ambition dès le départ de cette compétition d'être champion du monde on s'est laissé porter par ce contexte critique et douze ans plus tard sensiblement dans la même situation mais certaines fois cette fois-ci les chances avaient changé j'étais sélectionneur j'ai eu toujours cette volonté de dire à mes joueurs mais il faut y croire dès le premier jour se projeter vous savez une coupe du monde c'est la compétition la plus longue au monde elle dure deux mois l'après-té des matchs fait qu'on joue un match par semaine donc c'est deux mois de préparation plus deux mois de compétition avec 30 joueurs qui veulent tout jouer évidemment 30 athlètes 30 compétiteurs un staff de 20 à 25 personnes à manager aussi donc je peux vous dire que des aléas des contraintes des emmerdes des rebondissements il y en a beaucoup donc il faut garder la foi il faut espérer toujours et toujours essayer de convaincre les autres de les embarquer pour faire en sorte qu'ils aient cette ambition d'être champion du monde il y avait ce jeu régulier comme on l'a vu tout à l'heure avec la presse qui quelque part ironisait après certaines de mes contre-performances je reviens à ma carrière de joueur que je finis sous le maillot du biarrette olympique et puis énième blessure au genou et là ce qu'on appelle la petite mort l'arrêt de ma carrière les chirurgiens me disent Marc tu ne peux plus jouer au rugby et réellement je prends ça a été le plus grand traumatisme de ma vie pourtant des défaites j'en ai vécu des blessures des contre-performances mais là me dire que j'allais devoir aller au rugby j'ai beaucoup pleuré j'ai vraiment eu le sentiment que je quittais le monde de l'enfance de l'insouciance parce que d'une certaine manière même si j'ai eu affaire à des athlètes déterminés ambitieux des compétiteurs des gens intelligents et investis d'une certaine manière le rugby c'est 15 gamins en culot de court qui courent après un ballon et donc il y a une dimension de plaisir qui est incontournable et que l'on doit retrouver évidemment y compris dans vos quotidiens ce plaisir cette joie de vouloir avancer de gagner d'évoluer dans un contexte épanouissant j'aime d'ailleurs beaucoup cette citation d'Antoine Blondin ancien journaliste et romancier français qui disait le rugby permet aux enfants de devenir des hommes et aide les hommes à rester des enfants et donc j'ai eu vraiment et c'est ce qu'on appelle la petite mort c'est quelque chose d'assez bouleversant parce qu'on on a le sentiment d'avoir vécu des émotions d'une intensité extrême on a 32, 33, 34 ans et puis on se dit que quelque part la vie derrière va être bien fade comme bien même on a préparé sa reconversion et certains le vivent d'ailleurs très mal enfouissent un petit peu ses sentiments et pour des fois des histoires tragiques des années après et certains qui commettent l'irréparable donc j'ai eu à la fois cette chance de vivre pleinement cette satisfaction et puis je vais vous parler aussi de rencontres de gens qui nous inspiraient nos éducateurs nos entraîneurs nos profs nos patrons pour certaines fois dont on s'est inspiré et de sollicitations de mains qui se tendent et là mon président de l'époque Marcel Martin président du Bérette Olympique me dit Marc j'ai le sentiment que tu as la vocation la sensibilité pour entraîner et spontanément je lui dis non non du tout je m'étais promis de jamais entraîner déjà je trouvais que je manquais de légitimité j'étais resté malgré tout ce garçon un petit peu timide introverti je n'avais jamais voulu par exemple être capitaine capitaine c'est exercer une forme de leadership de transition entre l'entraîneur c'est avoir porté une responsabilité auprès de ses joueurs c'est s'adresser aux médias aux dirigeants aux responsables aux partenaires moi j'exerçais certainement une forme de leadership par mon engagement sur le terrain mais j'étais j'étais vraiment sur ce recul et puis des entraîneurs des éducateurs j'en avais croisé beaucoup je le disais qui m'avaient inspiré certaines fois beaucoup moins des sensibilités différentes des personnalités différentes des modes de management et des idées sur le rugby différentes mais ils avaient tous en point commun d'être torturés d'être excessifs d'être exigeants bien sûr et vous le savez très bien quand on dirige quand on fédère on fait des choix et ils faisaient des choix à la con justement des choix de stratégie de fonctionnement d'orientation de planification et très certainement le plus coûteux le plus subjectif le plus douloureux certaines fois c'est choisir des hommes ou des femmes c'est les accompagner c'est les décevoir certaines fois et je ne voulais pas ça donc j'y suis allé un petit peu à reculons mais j'ai fini par me laisser convaincre et puis ça a été assez vite une révolution quelque part et je crois qu'il est essentiel d'avoir un moment ou un autre les choses arrivent certaines fois plus ou moins brutalement plus ou moins soudainement certaines fois c'est le fruit d'une motivation d'une ambition de devenir patron chef d'entreprise cadre en tout cas il y a eu ce travail d'introspection de me dire mais quel type de leadership je vais pouvoir exercer et j'en suis arrivé à la conclusion que d'une certaine manière il n'y avait pas un prototype de bon leader que chacun en fonction de sa personnalité de sa sensibilité du contexte aussi pouvait trouver la force justement de diriger des hommes j'ai le sentiment que l'essentiel c'est quand même d'arriver à faire autorité et non pas faire preuve d'autorité ce qui est le propre ce qu'on peut appeler un peu de manière caricaturale du petit chef qui va donner les ordres et qui va s'assurer que ces ordres sont exécutés mais je crois que faire autorité c'est susciter l'adhésion par la confiance c'est se dire que la vraie richesse c'est celle des autres qu'il faut les embarquer assez avec soi qu'il faut les convaincre qu'il faut leur donner confiance qu'il faut les mobiliser les responsabiliser les fédérer les impliquer j'aime d'ailleurs beaucoup ou j'ai fait mien en tout cas de cette citation de Paul Valéry qui disait le chef tout simplement c'est celui qui a besoin des autres et d'une certaine manière les choses vont assez vite pour moi avec la conviction aussi qu'il était possible d'exercer ce que j'appelle une forme de management en trois dimensions la première c'est j'ai envie de dire que c'est presque une dimension spirituelle à savoir que le leader quel que soit le contexte il doit être porteur de valeur en tout cas qu'il doit incarner d'une exemplarité d'une ambition d'une exigence d'une bienveillance de respect des règles il est difficile d'exiger d'une certaine manière ou de demander à ses joueurs ou à ses collaborateurs d'être responsables impliqués de respecter les règles quand soi-même on n'y répond pas et puis il faut être aussi un petit peu pilote concevoir un projet s'aligner avoir cette ambition d'embarquer les uns les autres il faut convaincre je le disais susciter l'adhésion par la confiance faire taire un petit peu les doutes les inquiétudes responsabiliser impliquer et puis il faut le conduire ce projet les marins disent on tire des bords d'une certaine manière à savoir qu'on gère les aléas les contraintes du quotidien en gardant un petit peu cette ambition cette foi de continuer à avancer il faut être porteur d'espérance en tout cas et puis le grand moteur le grand support de ce management c'est évidemment la confiance on a besoin des autres d'une certaine manière et puis on est aussi un petit peu éducateur je crois que quand même j'ai été sélectionneur avec l'ambition de faire en sorte que l'équipe de France arrive au plus haut niveau soit championne du monde je n'y ai pas réussi en tout cas mais je me suis toujours senti éducateur avec cette volonté cette dimension pédagogique d'une certaine manière un peu comme mon bon père de famille qui doit aimer ses joueurs qui doit les considérer qui doit les faire grandir qui doit les équiper qui doit leur donner l'autonomie qui doit faire en sorte qu'ils grandissent être exigeants avec eux d'une certaine manière être sur une sorte d'équilibre fragile entre générer de la confiance pour que chacun donne le meilleur de soi-même et en même temps être sur une forme de doute et d'exigence et de rigueur aussi pour leur permettre en tout cas de grandir et d'évoluer voilà les choses m'ont très vite 5 ans seulement après avoir arrêté ma carrière je suis entraîneur de Dax j'ai fait venir mes deux petits frères Thomas et Mathieu nous venons de monter en top 14 et là un gars qui s'appelait Bernard Lapassé président de la fédérale d'orthodoxes du rugby me dit Marc je souhaiterais que tu remplaces Bernard Laporte en tant que sélectionneur et spontanément vous allez vous en douter je dis mais jamais de la vie hors de question ça ne m'intéresse pas je suis engagé dans un club qui me plaît Dax j'ai une responsabilité j'ai fait venir mes petits frères en plus le challenge est magnifique et puis je craignais aussi d'une certaine manière de manquer de liberté je craignais la dimension politico-médiatique de la fonction qui avait été quelque part magnifiée ou sublimée par Bernard Laporte qui lui-même est devenu secrétaire d'état et donc pour beaucoup de raisons je refuse les négociations les discussions durent plusieurs semaines et puis finalement mon entourage comme toujours mes frères mon président de Dax me disent Marc tu ne peux pas refuser cette mission et j'accepte en reculant certes mais en me promettant d'aller au bout de mes convictions alors si j'avais su à l'avance les 4 ans d'emmerde et de critiques que j'allais vivre très certainement je serais parti en courant mais si j'avais pu connaître ces émotions magnifiques évidemment que je ressignerai dès demain avec à l'issue ce match aussi épique assez extraordinaire et ce double sentiment illustré par mes mots en conférence de presse d'être à la fois passé à côté d'un des plus grands exploits du rugby du sport français cette déception immense et en même temps la satisfaction la fierté d'avoir vu mes hommes à l'autre bout du monde critiqués par tous se fédérer se mobiliser et arriver à faire douter les meilleurs voilà un parcours de vie la mienne en tout cas sportif entrepreneuriale c'est fait de ces échecs aussi de ces moments ces causes perdues que finalement renversaient de matchs où peut-être on aurait mérité de gagner et puis sur lesquels en perdre et pour ceux qui s'intéressent au rugby on a eu une illustration parfaite le week-end dernier avec une équipe de France féminine en Nouvelle-Zélande qui m'a rappelé des souvenirs extraordinaires mais qui a été somptueuse par la qualité de son rugby sa générosité dans l'adversité et les deux équipes d'ailleurs ont été sublimes pour ceux qui n'ont pas vu le AK féminin le AK masculin c'est quelque chose de très fort mais le AK fait après les hymnes par les Néo-Zélandais c'était magnifique et puis la possibilité de gagner ce match il y a quelque chose d'irrationnel en ce point aussi les contenus sont parfaits et tout ça et puis à la fin la dernière tentative de pénalité qui perd et puis là aussi le côté irrationnel le soir même avec nos équipes de France bousculées quelque part par de très bons Australiens et qu'on su aussi garder la foi l'énergie pour forcer leur destin avec un exploit individuel en fin de match par Damien Pono donc voilà d'ailleurs à ce propos moi je contrairement à beaucoup d'entraîneurs qui finissent un peu abîmés et aigris par leur parcours de vie je garde vraiment un amour pour mon sport et pour l'équipe de France et je suis très admiratif du travail réalisé par mes anciens coéquipiers Fabien Galtier Raphaël Ibanes le rugby c'est aussi une histoire de transmission j'ai vraiment une tendresse particulière pour William Servat qui a été un de mes joueurs et qui est aujourd'hui entraîneur de cette équipe et il y a au sein de cette équipe de France vraiment un état d'esprit remarquable porté par un leader Antoine Dupont qui est juste merveilleux ambitieux sainement ambitieux j'ai envie de dire d'une humilité incroyable c'est quand en luttant un micro c'est toujours grâce aux autres et puis il y a vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup dans cette équipe et qui suscite beaucoup d'enthousiasme et puis c'est aussi un autre là aussi je le disais à la diversité des joueurs issus de parcours différents un Romain Tamac pour qui dès le plus jeune âge c'était une évidence que ce serait un joueur de haut niveau et puis d'autres Gamma Villière passait justement issu du rugby normand recalé dans tous les centres de formation et avec une trajectoire aussi peu commune qui fait que c'est devenu un des meilleurs joueurs de cette équipe avec l'ambition dans un peu moins d'un an maintenant évidemment que cette équipe soit champion du monde voilà pour un petit peu mon parcours et déjà quelques messages par rapport à justement à cette idée de diriger dans un monde incertain de faire face à l'imprévu aux études de garder la foi de garder la passion toujours l'engagement je ferai une aparté Eric bravo pour ton intervention et pour ce que fait le rugby le rugby le club de Rouen et j'adore ces nouveaux clubs où il y a une histoire à construire vraiment adhérer au rugby aller aider ce club de Rouen il y a un territoire à convaincre il y a quelque chose qui va fédérer qui va vous provoquer des émotions énormes à l'instar aussi de Vannes à côté aussi en Bretagne ou du grand frère on va dire qui est un exemple pour tout je crois le club de La Rochelle c'est un peu plus au sud certes mais ils ont su fédérer une région pour arriver sur le toile d'Europe et puis j'ai été particulièrement sensible aussi certains étaient là c'est dommage qu'ils aient eu droit qu'à une petite salle quelque part au témoignage de trois jeunes sportifs normands Léonie Loïc et j'ai oublié en tout cas qui ont témoigné aussi de leur recherche de leur quête quelque part du Graal qui se prépare à Paris 2024 et ils ont fait preuve d'un courage d'une intelligence d'un sens d'une détermination ils ont de petits besoins d'une certaine manière et je crois que pour vous tous pour tous ceux en tout cas qui leur feront confiance ce serait de formidables ambassadeurs avec une histoire riche à construire pour les accompagner jusqu'à Paris 2024 je voudrais revenir aussi d'une certaine manière aux fondamentaux de ce sport à ses particularités vous savez que c'est pas un hasard je crois que les anglais je l'ai dit ont inventé le rugby c'était le début de l'empire en tout cas l'empire colonial britannique avec un proviseur qui s'appelait Sir Thomas Arnold qui décide de révolutionner le système pédagogique britannique l'idée c'est de placer les futurs cadres de l'empire britannique face à une multitude de choix individuels et collectifs de la rigueur avec les cours le matin et puis la pratique du sport essentiellement collectif l'après-midi c'était début du 18ème siècle avec cette ambition de conquérir le monde et ces étudiants jouent au foot au départ jusqu'à ce qu'un gamin qui s'appelait William Webélis à l'époque ils ont dû penser que c'était un farfelu nous on en avait fait un héros puisqu'on lui a donné le nom de notre coupe du monde prennent le ballon à pleines mains aillent marquer le premier essai de l'histoire de ce jeu donc les anglais au départ on jouait au football rugby puis on continuait à jouer au foot bien sûr et on adoptait résolument le rugby alors les anglais bon on les aime ou on les aime pas mais reconnais ça avec moi je sais que ce que je vais dire ne va pas être politiquement très correct dans une terre de football quand même mais ils ont quand même le bon sens de se dire avec le football pour conquérir le monde en tant que support pédagogique former les futurs cadres sur des notions de stratégie d'intelligence situationnelle de prise de choix et compagnie on n'allait pas aller loin quand même je pense que les écossais et les irlandais ils pouvaient dormir sur leurs deux oreilles c'est vrai que moi j'adore le foot tout le monde connait les règles parce qu'elles sont quand même assez basiques le jeu c'est quoi c'est 11 mecs contre 11 mecs ou 11 filles contre 11 filles il suffit de pousser le ballon dans les cages la stratégie l'intelligence situationnelle elle est où je sais qu'il y a des amateurs de foot je m'en excuse mais vous savez en tant que rugbyman c'est un peu notre cousin notre grand frère les footballeurs on aime bien les tacler d'une certaine manière un petit peu mais reconnaissez avec moi que le rugby ce sport de contraste avancer faire des passes vers l'arrière les mêler les touches des formes de jeu aux pieds diverses et variées certains d'ailleurs sont rentrés dans le vocabulaire courant taper en touche ça veut dire quoi taper en touche ça veut dire on n'est pas bien il y a vraiment on se donne le droit de sortir du terrain de remettre à plus tard des projets pour repartir sur de la rigueur sur une organisation il y a déjà à travers le rugby tel qu'il se joue aujourd'hui mais même avant un parallèle avec une stratégie militaire ou une stratégie entrepreneuriale à savoir que certaines fois on passe en force certaines fois on est dans le contournement la volonté d'imposer notre rugby notre identité en même temps de s'adapter en permanence à l'adversaire au contexte aux aléas de fédérer de trouver des solutions innovantes en permanence voilà donc c'est un sport qui a grandi quand même avec ces toujours ces fondamentaux et qui s'est développé et d'une certaine manière je vais être dans une forme de métaphore mais qu'est-ce que c'est une équipe de rugby une équipe de rugby c'est 15 individus très différents j'ai envie de dire immensément différents et immensément complémentaires aussi à l'époque du rugby amateur on faisait l'éloge de ce sport en disant qu'il y avait la place pour tous l'ouvrier l'agriculteur l'étudiant le chef d'entreprise le cadre aujourd'hui et puis aussi des personnalités des sensibilités différentes on a besoin du gros qui va mener sa puissance et qui va on le sait il va être en difficulté sur certaines phases de vitesse du grand un petit peu maladroit peut-être mais qui va choper les ballons dans les airs du rapide qui va concrétiser du puissant qui va percer de gens altruistes de gens innovants de jouants de pénibles même qui font avancer la machine et qui nous bousculent un peu dans nos certitudes nos habitudes de manager d'entraîneur on a besoin du petit vif et malin peut-être pas très courageux mais on va tolérer et on va l'aimer aussi et ce qui est génial c'est un sport de fusion parce qu'on va être immensément respecté évidemment pour ses qualités ça j'ai envie de dire c'est le plus facile mais on va être aussi toléré et aimé pour nos défauts avec une vraie tendresse aussi entre écoéquipiers c'est vraiment un sport magnifique pour toutes ces raisons et aujourd'hui je peux vous dire qu'à l'échelle du rugby professionnel Eric tu ne me démentiras pas un pilier sud-africain qui côtoie un hélié fidjien ils ne viennent pas de deux pays différents ils viennent de deux galaxies différentes leur éducation leur mode de pensée leur fonctionnement leur jeu sur le terrain sont à l'opposé et en même temps ils sont immensément complémentaires je le disais et ces gens là qu'est-ce qu'ils font ? ils partent d'un endroit et ils se promettent d'arriver ensemble à un autre endroit vous voyez l'image avec face à eux ce que j'appelle la ligne de front c'est l'adversaire qui nous barre la route tout simplement et que l'on doit affronter avec cette volonté cette obligation de se dire voilà on veut avancer ensemble on veut aller là-bas et on a besoin de tout le monde donc nous notre responsabilité d'entraîneur de chef d'entreprise c'est d'impliquer tout le monde on a besoin de toutes les forces vives de cette complémentarité d'avancer ensemble avec ce truc tordu aussi malgré tout un peu ce paradoxe avancer faire des passes à l'arrière c'est peut-être bizarre à la base mais ça génère trois conséquences qui me semblent particulièrement intéressantes la première c'est que le porteur de balle en rugby quelle que soit sa position son poste son âge son talent même il a la responsabilité du jeu et il doit faire preuve de courage parce que tout simplement il est seul il passe à 15 mecs qui veulent sa peau au sens premier du terme et donc il doit aller provoquer prendre initiative affronter l'adversité seul et la deuxième conséquence évidemment c'est la notion de confiance parce que pour qu'il prenne ces risques pour qu'il s'expose pour qu'il prenne cette initiative pour qu'il faire preuve de courage il doit avoir l'absolue certitude que ses coéquipiers derrière lui vont abonder vont valider son choix vont avancer évidemment le propre du haut niveau c'est se tromper le moins souvent possible dans vos contextes entrepreneurials ou sur un terrain de rugby mais à l'instant T même si le choix est moyen dès le moment où il est validé par l'ensemble du collectif on continue à avancer on continue à conserver le ballon et on continue à poursuivre l'action et puis la troisième conséquence c'est la notion de transmission c'est la passe c'est offrir la passe c'est offrir la responsabilité du jeu à un partenaire mieux placé que soi et vous-même dans votre quotidien même si bien sûr vous ne jouez pas à rugby en permanence vous faites des passes avec cette responsabilité de transmettre dans de bonnes conditions avec une dimension philosophique je le disais tout à l'heure ce lien qui lit les acteurs et qui les pousse à se sacrifier c'est Michel Serres là aussi un grand amateur de rugby le philosophe Michel Serres issu d'Agen qui disait vraiment le rugby c'est ça la passe c'est se sacrifier pour offrir la lumière la responsabilité du jeu à un partenaire mieux placé que soi et donc voilà pour la ligne de front et je vous propose pour illustrer mes propos une petite vidéo où on va voir une équipe avancer se soutenir et vous savez le rugby c'est très simple en fait du certain moment même si il y a une forme de complexité dans les règles dans l'âpreté du jeu c'est avant tout avancer et soutenir avancer et soutenir en permanence donc voilà une petite vidéo de la ligne de front à l'internet à l'internet Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux vous dire que certaines fois les apparences sont un peu trompeuses et que je ne vais pas fanfaronner bien longtemps. Là c'était quelques mois avant la Coupe du Monde, donc tournoi 2011. On a la ferme intention d'aller mettre une branlée à ces salopards d'anglais. Excusez ce langage fleuri, on s'est préparé, on est sûr de nous et on prend une énorme déculottée genre 37 à 11, un truc comme ça. Je suis sélectionneur et je peux vous dire que c'est une violence que vous ne pouvez pas imaginer, même si évidemment ce sentiment de solitude en tant que chef d'entreprise, vous le connaissez souvent. Le côté irrationnel du sport que fait qu'après une défaite comme ça, parce que vous savez quand on a un joueur, un collaborateur, même au service du collectif, un altruiste, d'une certaine manière match gagné ou perdu. Bon, on a un sentiment, si notre partition a été pas trop mal, on se dit ça va. Entraîneur, à la limite, les victoires c'est un soulagement, une petite satisfaction et puis il y a quantité d'emmerdes, de soucis à régler en parallèle. On se projette sur les matchs à venir, à moins d'être champion du monde, mais comme ça ne m'est jamais arrivé, je n'ai jamais connu cette quiétude absolue. Et entraîneur, vraiment, c'est prendre toute cette adversité. On est partagé par un tourmillon d'émotions extrêmement violentes, l'incompréhension, parce qu'on a le sentiment à chaud qu'on a tout fait toute la semaine pour préparer notre équipe, qu'on est prêt, qu'on est compétitif et que c'est sûr, on va les gagner en Angleterre. Par la colère, l'humiliation, on se sent humilié, chaque passe raté, chaque placage manqué, on le prend pour soi. Vous descendez de ce stade, Twickenham, surnommé le Temple, 80 000 personnes avec les quelques supporters français qui sont là et qui sifflent. Tous les sifflets, vous les prenez pour vous. Vous arrivez dans un vestiaire en ruine où les mecs se regardent les pompes et vous vous dites que la colère est mauvaise conseillère et qu'il vaut mieux débriefer après. Et puis après, un de vos meilleurs potes, qui est l'attaché de presse de l'équipe de France, qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit « Marc, il faut y aller ». Et là, vous arrivez dans un amphithéâtre comme celui-là où il y a 300 personnes, mais pas vraiment bienveillants, pas vraiment souriants, qui vous harcèlent de questions, qui vous demandent d'expliquer l'inexplicable contre lesquels il faut, face au qui, il faut se justifier d'une certaine manière, dire les choses, assumer. Mais on est vraiment dans des émotions extrêmes, de tristesse, d'humiliation, puis de remise en question permanente, parce que c'est trop facile de se dire « Mais comment les joueurs ont pu déconner ? » « Comment moi, je n'ai pas pu trouver les solutions, les responsabiliser, faire ce qu'ils adhèrent un peu au projet qu'on a construit ensemble ? » Et puis comme le rugby, c'est un sport de convivialité, il y a la troisième mi-temps à l'échelle internationale, c'est le banquet d'après-match. Alors je peux vous dire que quand vous avez gagné, vous êtes content d'aller bien manger, dans une grande salle, parce que nos dirigeants aiment beaucoup ça, donc 300, 400 personnes, et quand vous avez perdu, vous avez tout sauf envie de vous déguiser en pingouin, parce que le costume traditionnel, c'est le smoking, donc vous débarquez à votre smoking, là-bas, dans cette grande salle, au bout d'une demi-heure, vous regardez vos joueurs et ces cons-là, non seulement ils ont été nuls, mais ils boivent des canons, ils se marrent, et vous vous dites « Mais ils n'ont rien à foutre en plus ! » Non seulement ils ont été nuls, mais il n'y a que moi qui ai les boules, il n'y a que moi qui suis en colère, et eux, la vie continue, donc c'est assez affreux, vous passez 3-4 heures comme ça à subir, à croiser les regards des approbateurs, que vous prenez, c'est assez humiliant, vous êtes obligés de faire des discours en remerciant chaleureusement l'arbitre, alors que vous avez juste envie de l'étrangler avec sa cravate, parce que d'accord, on n'a pas été bon, mais lui, il ne nous a vraiment pas aidés, il nous a vraiment mis la tête sous l'eau, et puis il vous tarde quelque part de vous faire harakiri ou de vous flageller d'une certaine manière en retournant à pas d'heure dans votre chambre, regarder une fois, deux fois, trois fois, cinq fois le match, essayer de trouver des explications, attendre 6h du matin pour mobiliser votre staff, repartir sur une stratégie, se préparer à une autre échéance, et puis ces solutions, vous finissez par les trouver, il y a ce côté irrationnel d'une semaine à l'autre où on retrouve le chemin à la victoire, donc des moments particuliers, la gestion des émotions, ce sentiment de solitude aussi qui doit vous habiter, et en même temps, cette énergie qu'il faut savoir trouver en faisant confiance justement à son staff, à ses proches, en responsabilisant les uns et les autres. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on voit sur cette vidéo ? On voit que, je vous le disais, cet avancé, ce besoin d'avancer, de se soutenir en permanence, on voit que sur une action simple comme ça, au cours d'un match, d'une compétition ou d'une tranche de vie telle que vous avez pu le vivre, il y a des périodes fastes où tout va bien, où on trouve la solution, où on franchit, où on met l'adversaire cul par-dessus tête, et puis d'autres fois où c'est plus compliqué, où on se heurte vraiment à l'adversité, à ses aléas, mais il convient d'essayer d'avancer de quelques centimètres, de rester mobilisé avec cette notion de soutien permanent qui est incontournable, et puis cette ligne de hors-jeu, évidemment, il y a un hors-jeu qui est pénalisable par l'arbitre, c'est le joueur qui est en deçà de 7 et 1 rouge, mais il y a aussi un hors-jeu qui va pénaliser la bonne dynamique de l'équipe, le joueur, le pilier, je reprendrai tout à l'heure, qui dit, moi mon boulot c'est les fondamentaux, c'est les phases de conquête, c'est la mêlée et quelque part la stratégie collective, je m'en désintéresse ou je ne m'en préoccupe pas trop, et donc il va desservir l'équipe, il ne va pas respecter les règles, ou les lier à l'autre côté qui dit, moi mon boulot c'est de courir vite et de marquer les essais, donc les copains vous avez intérêt à me filer de bons ballons, non, évidemment ils n'ont rien compris, il y a cette volonté que chacun joue son jeu de manière transparente et claire et connue par tous, qui s'inscrivent dans cet organigramme, ces process et en même temps une volonté de connaître le jeu, aussi les problématiques du coéquipier, de l'aider, de faire preuve de polyvalence et d'adaptation, et puis surtout cette notion fondamentale qui fait qu'en rugby et en sport de manière générale, notamment les sports collectifs, on ne passe pas à côté d'un match sans le débriefer, sans se dire les choses, sans crever l'abcès, et là aussi la responsabilité de l'entraîneur, elle est immense parce qu'il faut se méfier certaines fois des victoires que je peux qualifier en trompe-l'oeil, qui vont satisfaire tout le monde, les supporters, la presse, les dirigeants, les joueurs eux-mêmes, mais avec des contenus qui sont quelque part moyens et qui vont entraîner peut-être d'une certaine manière les défaites de demain, et donc vraiment travailler sur ces contenus, et à l'opposé aussi quand ça grêle, quand c'est dur, quand on est critiqué, quand on a perdu, certaines fois de manière injuste aussi, mais qu'on n'a pas fait non plus le boulot, dire à ces joueurs soyons fiers, responsabilisons-nous, oui bien sûr il y a des choses qui ont dysfonctionné, mais il y a aussi beaucoup de moyens de se réjouir, continuons à travailler, les gars, vous allez voir qu'on va retrouver le chemin de la victoire et de la lumière, donc il faut être porteur d'espoir, mais aussi se dire les choses, et plus un groupe vivra bien, plus il saura aussi faire sa propre autocritique, et ça c'est fondamental. Le propre d'un grand champion, c'est évidemment du talent, c'est évidemment du travail, mais c'est aussi une humilité évidente ou permanente, et une remise en question permanente, et il faut les aider, les accompagner aussi, individuellement et collectivement, à toujours vouloir mieux, et ça c'est passionnant et c'est intéressant. Et puis le rugby, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, je ne crois pas, parce que je suis assez bavère, 5 minutes seulement. Bon, je l'abordais rapidement, mais aussi un sport particulier, parce que c'est le seul sport collectif, en tout cas, vous l'aurez noté là aussi, où lors du coup d'envoi, à la mi-temps, après avoir marqué ou encaissé des points, l'équipe n'a pas le ballon. D'une certaine manière, il faut gagner le droit de jouer à travers le devoir de conquête, ça aussi ça vaut parler. Chaque mêlée, chaque touche, chaque point de rencontre avec l'adversaire, c'est comme si on répondait à une forme d'audit, d'appel d'offres, ce qu'on appelle affectueusement les gros, c'est un peu l'atelier ou l'usine de l'équipe de rugby, qui vont fabriquer la matière première, donc des notions de rigueur, de complémentarité des postes, des rôles, de sensibilité, de stratégie, et puis on a d'une certaine manière des chefs de projet, qui sont la charnière, qui sont là pour faire preuve d'intelligence situationnelle, d'adaptation, de stratégie collective, et puis on a des super commerciaux, d'une certaine manière, qui vont transformer les actions, les conclure en marquant les essais, et puis ces notions de polyvalence en permanence, d'adaptation permanente aussi, avec du jeu ordonné, mais aussi du jeu spontané, des formes de leadership aussi très variées, des process, une organisation et une rigueur, et toute la semaine, d'une certaine manière, on fait en sorte de dééquiper nos joueurs, je le disais, de les structurer, de les émanciper, de les responsabiliser, parce que le jour du match, on est dans les tribunes, on n'a pas la possibilité quelque part de diriger, de coacher les joueurs de l'extérieur, il y a des moments importants qui sont ceux de la mi-temps, évidemment, où on pourra recadrer certaines choses, et puis en rugby, il existe aussi quelque chose d'unique, c'est le captain run, l'entraînement du capitaine, la veille du match, le capitaine et le leader de jeu mettent en place la répétition, la stratégie adoptée par tous, avec toujours cette volonté d'imposer notre identité, notre fond de jeu, et en même temps, l'adaptation permanente aussi à l'adversaire, à l'adversité, on va travailler grâce à la data, au numérique, sur les dix derniers matchs de l'équipe anglaise, de l'équipe australienne, en s'adaptant aussi, donc c'est passionnant aussi, cette construction et cette dimension pédagogique, de se dire, il faut responsabiliser les joueurs, leur donner de l'autonomie, les fédérer, leur faire confiance, les responsabiliser en permanence. Et puis aussi, j'en ai beaucoup parlé de valeurs, d'une certaine manière, je pense que mon sport n'a rien inventé en termes de valeurs, évidemment, la cohésion, une notion d'excellence, d'exigence, la solidarité, voire la fraternité, le respect des règles, sont évidemment transposables dans n'importe quel sport, n'importe quel univers, professionnel aussi, mais c'est vrai que le rugby répond à certains rythmes aussi, et je crois qu'il est important, dans vos contextes aussi, de trouver ses rythmes, la remise des maillots, l'annonce de l'équipe, des moments un peu sacrés, la remise du maillot, c'est un moment chargé d'émotions, c'est une heure et demie avant le match, à travers le maillot, on remet, plus qu'un maillot, on remet de la passion, de l'affection, de la confiance à chacun de ses joueurs, donc c'est des moments magnifiques. La Marseillaise, je ne crois pas que les rugbymans soient plus patriotiques que leurs cousins footballeurs ou autres, mais la Marseillaise, on la chante avec ferveur, c'est le dernier moment où on peut se serrer, où on se dit, on a cette responsabilité aussi de porter un maillot qui représente une histoire, et cette responsabilité aussi vis-à-vis du public, des amateurs de rugby, et puis c'est le dernier moment où on peut se serrer avec vos frères de jeu, nous témoigner de la confiance, nous dire tu peux avoir conscience en moi, il y a aussi ce respect, aussi, respect des règles évidemment, mais respect aussi de l'adversaire, et c'est vrai que là aussi c'est un sport de contraste, puisqu'on a le droit, la règle nous permet de marquer l'adversaire, de lui faire mal physiquement et psychologiquement, et en même temps on est responsable de sa sécurité, et donc un peu comme dans tous les sports de combat, individuels et collectifs, il y a aussi une dimension philosophique de se dire, à la fin on se respecte, on s'embrasse, et on se congratule, et puis peut-être un moment, un des plus sacrés, et puis il y a aussi ces rites, face au Haka, notamment, vous savez, ce cri de guerre issu de la culture maori, l'importance de ce moment, ce défi que nous renvoie l'adversaire, et qui nous sublime, c'est presque un pacte aussi que l'on signe ensemble, en se disant, on va affronter une des meilleures équipes au monde, voir la meilleure équipe au monde, et rivaliser à travers ce Haka, mais les moments dont j'aime me souvenir le plus, c'était pourtant les plus difficiles, c'est le vestiaire, c'est ce qui passe dans un vestiaire, alors mon dernier vestiaire, c'est un vestiaire de fin du monde, vous pouvez imaginer la détresse de mes joueurs, comme des mômes qui pleuraient à n'en plus finir, après avoir vu leur rêve se fracasser, j'ai en mémoire le souvenir du visage de Lionel Nallé, seconde ligne de 2 mètres et 125 kilos, qui pleurait sans pouvoir s'arrêter, le visage tuméfié de Morgane Parra, vraiment cette détresse infinie, mais paradoxalement, ce dont j'aime me souvenir le plus, c'est le vestiaire d'avant-match, et pourtant c'était les moments les plus durs, parce que vraiment on est dans le dur, on est dans la concentration, on a peur, on est stressé, on est à la fois dans le ventre du stade, dans ce vestiaire où il y a vraiment ce sentiment, ces liens fraternels qui se manifestent, avec là aussi du contraste avec un discours guerrier, des mots assez crus et des gestes assez crus, où on se bouscule, on se met des coups d'épaule, et enfin, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501